Partager une liste des contacts Le dossier « Contacts » par défaut dans Outlook est créé dans chaque profil Outlook. Ce dossier ne peut pas être renommé ou supprimé, mais nous pouvons créer des dossiers de contacts supplémentaires. Ceux-ci peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs avec des niveaux d'autorisation que nous définissons. Pour partager un dossier de contacts, nous affichons le dossier « Personnes », puis nous cliquons à l'aide du bouton droit sur le dossier à partager. Le menu déroulant du dossier s'ouvre. Nous pointons sur la commande « Partager ». Dans le sous-menu qui apparaît, nous cliquons sur la commande « Partager les contacts ». Une fenêtre d'un nouveau courriel s'ouvre. Dans le champ « A », nous saisissons le nom de la personne avec qui nous voulons partager le dossier. Nous pouvons également sélectionner le nom à partir du dossier de contacts. La fenêtre « Choisir des noms » s'ouvre. Nous cliquons sur le nom de la personne pour le sélectionner. Nous cliquons sur le bouton « A », puis nous cliquons sur le bouton « OK ». Pour pouvoir afficher les contacts du destinataire également, nous cochons dans la case « Demander l'autorisation d'afficher le dossier contact du destinataire ». Nous cliquons sur le bouton « Envoyer » pour terminer l'opération. Un message d'alerte s'affiche. Nous validons par le bouton « Oui ». Lorsque nous partageons un dossier de contacts, Outlook lui attribue les autorisations par défaut. Pour modifier ces autorisations, nous cliquons à l'aide du bouton droit sur le dossier « Contacts partagés ». Nous pointons la commande « Partager ». Puis, nous cliquons sur la commande « Autorisation du dossier ». La fenêtre « Propriétés de contacts » s'ouvre. Dans l'onglet « Autorisation d'accès », nous cliquons sur le nom de la personne avec qui nous avons partagé le dossier pour le sélectionner. Puis, nous définissons le niveau d'autorisation accordé à la personne à partir de la liste déroulante « Niveau d'autorisation ». Le menu déroulant de la liste s'ouvre. Nous sélectionnons un niveau d'autorisation. Pour valider, nous cliquons sur le bouton « Appliquer ». Pour partager le dossier de contact avec tous les utilisateurs de l'entreprise, nous cliquons dans la liste des personnes autorisées sur l'entrée « Par défaut ». Puis, nous sélectionnons l'autorisation « Éditeur principal » à partir de la liste « Niveau d'autorisation ». Nous cliquons sur le bouton « Appliquer » pour valider. Puis, nous cliquons sur le bouton « OK » pour terminer et fermer la fenêtre. Vous pouvez partager n'importe quel dossier de contact de votre compte avec une autre personne utilisant un compte Exchange Server dans votre organisation. Ainsi, vous pouvez créer un dossier de contact pour un projet spécifique et le partager avec vos collègues. Lorsque vous partagez un dossier de contact, vous pouvez leur octroyer l'autorisation de modifier les contacts. Lorsque vous partagez un dossier de contact.